Salut tout le monde, ici Daphné pour l'émission Accès Média. Aujourd'hui, je suis sur le tapis rouge du Gala Artist 2011, le Gala le plus glamour à ne pas manquer. Alors, je suis présentement avec Gino Chouinard sur le tapis rouge du Gala Artist. Comment allez-vous ce soir? Bien, excité, énervé, anxieux, content d'être là. C'est toujours vraiment génial de faire le tapis rouge parce qu'il y a de l'ambiance, il y a des photographes, les gens qui sont là sont contents de nous voir. On est contents de les voir aussi. C'est comme un échange entre le public et les animateurs de télé. Alors, c'est vraiment une soirée géniale. C'est la première fois que je suis en nomination. Donc, il y a comme une fébrilité de plus, mais c'est un cadeau. On le dit toujours, mais ce n'est pas nécessaire de gagner des prix. Ce n'est pas nécessaire d'être en nomination, mais ça fait vraiment du bien. C'est comme une petite table dans le dos. Justement, ce n'est pas votre premier Gala Artist. Quel est votre plus beau souvenir de ceux qui étaient précédents? Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis venue avec ma mère. C'était la première année, la dernière année des Métro Stars. L'an passé, ça a été ma pire année parce qu'elle venait de décéder. Cette année, j'ai retrouvé le bonheur et la joie. Je suis vraiment, vraiment contente d'être ici et d'en profiter pleinement. Alors, on est présentement avec Alexandre et sa copine. Annie Clonch, je vous la présente. Les deux, vous êtes très bien habillées. Par qui avez-vous la chance? Hugo de Hugo Boss. C'est Space, c'est une marque, c'est une importation d'Italie, en fait. Elle s'appelle la marque Space. Vous formez un très beau couple ce soir. Ce soir, on ne peut pas passer à côté de votre magnifique robe. C'est qui qui vous habille? C'est Betsy Johnson. On ne peut pas passer à côté de votre robe. Par qui êtes-vous habillée ce soir? Je me suis habillée moi-même. Habituellement, j'ai une styliste, mais là, je me suis habillée moi-même. Je n'avais pas le temps. J'ai été malade. J'étais en vacances avec les enfants. Je suis rentrée dans une boutique à Las Vegas et j'ai pris ce qu'il y avait dans la vitrine. C'est fun, c'est aussi simple que ça. Vous êtes accompagnée de Joël Legend. C'est ma tête! C'est moi le chanceux, bien sûr! Par qui êtes-vous habillée, tous les deux? Je suis habillée par Tiger of Sweden et Hugo Boss. Moi, c'est Louise Hepathy, qui est ma styliste, qui m'a designé la robe. Il faut voir la sandale. Ah oui, il faut voir la sandale qui va avec le... Voilà. Vous formez un très beau couple de la soirée. On s'aime beaucoup, c'est facile. On a pu voir votre réaction, entre autres, avec Herbie Moreau. Est-ce que ce soir, l'émotion est tout autant là? Bien, c'est différent parce qu'au départ, c'était que spontané. Là, c'est un petit peu plus énervant. Oui, les émotions sont encore là. Vraiment, comme je disais tout à l'heure à Herbie, j'ai vraiment le sentiment d'avoir gagné déjà. Parce qu'une nomination, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vraiment nommé ton nom. Et ce sont des enfants, en plus, dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment doublement touchant. Déjà, là, pour moi, là, c'est que j'ai déjà gagné dans ma tête. C'est assez, tu sais, c'est vraiment, vraiment plaisant. Bien, c'est vraiment touchant parce que moi, j'ai un peu tout le temps le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que personne ne reconnaît vraiment mon travail. Quand j'ai su que j'étais en nomination, je suis vraiment tombée des nues. Ma réaction, ça fait « Ah, voyons, comment ça, moi, pourquoi? » Ça fait que c'est vraiment très, très touchant. Vous faites « Salut, bonjour », mais vous allumez maintenant « Mon plan Rona ». Est-ce que vous avez peur de manquer de temps, de vous ennuyer? Bien, c'est elle qui subit un peu mon horaire de « Salut, bonjour » et de « Mon plan Rona ». Mais, mis à part ça, on s'arrange, c'est correct. On bâtit un horaire pour que ça se passe bien. Puis, c'est une période de trois mois plus intense, mais après, on a un été de congé ensemble. Alors, on réclame. C'est possible. Non, ça va bien. On réussit à s'arranger avec les enfants parce qu'on a des jeunes enfants. Ça fait qu'on compose avec cet horaire-là comme bien des familles au Québec. Est-ce que vous pensez dominer les hommes prochainement dans le domaine sportif? En fait, je ne pense pas que notre idée, c'est nécessairement de dominer, mais c'est de dire s'il y a des filles à la maison qui ont le goût de faire ça, « Venez-vous-en, il y a de la place. » On est rendu deux femmes dans la catégorie alors qu'on est très peu dans le métier. Alors, ça veut dire que les gens aiment ça quand les femmes parlent de sport. C'est bon signe. Je trouve que c'est extrêmement positif. Quelle est la réaction ou le plus beau commentaire que vous avez eu du public lorsque vous faites votre épicerie, vous allez au restaurant? Les plus beaux commentaires, en fait, ils me reviennent, mais ils reviennent beaucoup aux auteurs parce que, disons, dans « Mauvais karma », le personnage de Kim Wright qui a eu un impact très fort auprès du public, c'est vraiment Isabelle Langlois qui l'a tout construit. Moi, je suis arrivée là-dedans. C'est comme mettre sa main dans un gant, je l'ai portée, puis j'ai donné une voix, une peau, un âme, un corps, mais je porte vraiment sa parole à elle. Puis j'aime beaucoup ça quand les gens reconnaissent ça, quand ils disent « Mon Dieu, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle, c'est tellement touchant. » « Tu me fais oublier mes problèmes. » Ben, tu sais, les jeunes sont très là, puis ils sont vigoureux, puis ils nous disent qu'ils nous aiment, puis ils sont très avec nous, tu sais, c'est comme des amis, en fait. On fait de la télé jeunesse, puis ils arrivent à côté de nous autres, puis « Hey, G, comment ça va? » Puis « Non, 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 non. » Fait que, tu sais, il n'y a pas de malaise, c'est vraiment chumé. Fait que je les remercie, tu sais, c'est tous des chums, là, c'est ça. Vous avez affaire avec le public à tous les jours, puisque vous animez une émission du matin, c'est le bonjour, depuis déjà plusieurs années. Comment c'est d'avoir cette appréciation-là du public? C'est difficile à quantifier, ça fait vraiment du bien. Ça nous donne un élan pour l'année d'après. C'est une marque d'affection qui est généreuse, qui est inhabituelle. Tu sais, c'est quand le public ensemble décide de t'offrir un cadeau comme celui-là, c'est vraiment, vraiment gratifiant. Ça me fait vraiment plaisir, parce qu'on dit souvent que quand on fait de la télévision, on ne sauve pas de vie, c'est vrai. On n'a pas inventé le vaccin contre le cancer, mais on accompagne les gens dans leur vie, dans leur bon comme dans leurs mauvais moments. Et moi, quand j'ai été malade, c'était pas que j'étais malade, mais je suis restée 100 jours couchée quand j'ai été enceinte de mon fils. Et la télévision était vraiment devenue ma meilleure amie. Tu sais, quand t'es prise dans ton lit, je me suis rendue compte qu'on ne sauvait pas de vie, mais qu'on aidait les gens à passer à travers les mauvais moments de leur vie. Comment vous sentez-vous, en fait, d'être nominé dans la catégorie jeunesse par les jeunes? Bien, c'est vraiment le fun. C'est un sondage au téléphone, c'est des jeunes qui ont nommé notre nom. Fait que moi, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment content d'être nominé, puis c'est drôle d'être ici, dans le glamour, puis justement, on s'est acheté des petits kits, puis on trouve ça drôle. Là, c'est tripas, c'est une belle soirée. Quelle sera votre réaction si vous gagnez le prix artiste pour l'émission du banquier, en fait? Ça fait plusieurs fois que je suis en nomination, puis que je ne gagne pas. Donc, j'ai mon vieux discours qui est dans mon même sac de soirée depuis plusieurs années, puis je pense que si j'avais ça rire, je vais me laisser aller, puis je vais essayer d'improviser quelque chose. Moi, l'an passé, j'ai fait brailler tout le monde. Fait que cette année, c'est sûr que je suis dans la joie et le bonheur. J'ai eu une année professionnelle extraordinaire. J'ai fait des sports, mais j'ai fait aussi des variétés, avec le défi des champions, la Série Montréal-Québec. Alors, je serai tout sourire, et je vais être plutôt dans les blagues que dans les pleurs. Puis la première personne que vous ne devez pas oublier de remercier ce soir? Ah, bien, tu sais, le monde de vrac, les jeunes qui ont voté, c'est sûr. Puis celui qui m'a donné ma première chance, Jacques Payette, le producteur de Zone 3. Tu sais, c'est ma première apparition à la télé, là, il était une fois dans le trouble, fait que c'est beaucoup, là. Fait que c'est sûr, mais principalement, vu que c'est les jeunes qui votent, c'est sûr, les jeunes, je vous le dis, là, ils écoutent ça, eux autres, là. Bien, si, vous êtes cool, sérieux. Ça lui fait plaisir, je le sais. Alors, c'est ainsi que se termine le tapis rouge du Galartis 2011. Je vous invite à visiter notre site au www.jvmproduction.com, ainsi que visionner notre spéciale salle de presse. Sur ce, je vous revois sur une prochaine émission d'Accès Média. Sous-titrage ST' 501